Vous êtes sur sophielatour.com radio et nous avons la chance de parler à Francesco de Musique Avenue à Paris. Francesco, vous êtes là ? Oui, je suis là, oui, bonjour à tous. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Voilà, je sais que vous êtes un grand passionné de musique et si vous pouviez nous parler, nous décrire dirais-je, nous parler de votre boutique qui se trouve rue Paulbert, c'est bien cela ? Tout à fait, oui. Alors, Musique Avenue à Paris, en fait, c'est un magasin de disques qui vend aussi du matériel hi-fi, instruments de musique et matériel de studio, studio, studio ou de DJ. Et nous sommes ouverts depuis 1995. Donc, c'est une boutique indépendante, bien entendu. D'accord. On travaille avec beaucoup de labels indépendants, surtout en disques vinyles, voilà. Alors, dans un quartier déjà vivant, vous animez énormément l'endroit, me semble-t-il. Oui, tout à fait, oui, oui, puisque je fais des showcase dans ma boutique. Étant dit que tu es aussi musicien, on reçoit les artistes directement dans la boutique ou devant la boutique même, carrément sur le trottoir. Vous pouvez donner de nombreux conseils à des personnes qui débutent, à des personnes professionnelles, c'est sans cesse sûrement ? Ah oui, bien sûr. Mais après, comment dirais-je ? Après, le vrai conseil, faites ce que vous avez envie de faire, en fait, et faites-le à fond. Oui, très bien. Et puis voilà, il faut croire en soi. Et puis, si vous ne croyez pas assez, sortez et essayez, quoi. Puis après, côté matériel aussi, vous êtes là aussi pour conseiller les clients ? Oui, bien sûr, oui, tout à fait, oui. Parce que, voilà. Tout à fait, oui, bien sûr, pour ne pas acheter n'importe quoi et puis surtout pour que ça soit utile, en fait. On va reparler de votre phrase parce qu'elle est belle. Faites, quoi. Faites, essayez, tentez, en fait. Oui, oui, ça, il faut, oui, oui. Là, je crois que c'est humain, en fait. Il faut y aller jusqu'au bout, en fait. Moi, ma boutique, en fait, elle est née sur un coup de tête. Oui. Je me suis dit, voilà, je fais de l'électronique, je fais de la musique, je suis DJ, je compose, je suis plusieurs instruments. Qu'est-ce que je sais faire dans ma vie ? Je travaille chez un patron aujourd'hui. Qu'est-ce que je fais ? Ah, tiens, je vais ouvrir ma boutique de disques. C'est sur un coup de tête, en fait. Et puis, on m'a toujours dit, ne le fais pas, tu vas te casser la signature, tu sais, on est en 1995, c'est fini. Bon, OK, je me suis cassé la gueule, comme ils disent. Et puis, en fait, aujourd'hui, on m'appelle monsieur à la banque et tout le monde me respecte. Voilà, donc, comme quoi, pour dire, en fait, si vous avez envie de le faire, faites-le et puis croyez en vous, quoi. Oui, c'est très beau. Et cette passion, évidemment, est née dans l'enfance, j'imagine. Oui, a-t-il eu un déclic que vous avez eu ? Enfin, comment ça s'est passé au début ? Oui, disons que, comment expliquer, c'est que j'avais la chance d'avoir des parents, en fait, qui étaient dans la musique, en fait. Pas directement à jouer, mais à écouter beaucoup, etc. J'avais un papa qui, quand même, qui faisait un peu DJ aussi, à un moment donné, dans les années 60. Comment vous expliquer ? Après, avec la primaire, les filles et les garçons. Et puis, en France, il y avait, comment ça s'appelle, OK Magazine, des trucs comme Podium, etc. Donc, les petits 45 tours, les trucs, bon, ma mère, elle m'avait donné un peu la possibilité de faire un peu de musique. Après, je suis né quand même avec un piano dans les mains et puis une petite guitare. Donc, voilà. Donc, si vous voulez, tout a été lié à ça, en fait. Et après, le grand déclic, c'est quand, comment dirais-je, en faisant du conservatoire, on fait de la scène, etc. Et puis, il est arrivé dans mon quartier où je vivais, là, à l'époque, quartier Philippe Auguste, une petite scène faite par des Rasta, en fait, à l'époque, qui faisait un peu de reggae. Et il y avait la scène qui était arrivée avec, donc, les techniciens, les rodises, etc. Et ça, ça m'avait donné un premier déclic parce que je me dis, oh, avec tous ces boutons, tas de mixage, c'était complètement dingue. J'étais complètement aveuglé et en même temps émerveillé par ce genre de matériel. Je trouvais ça inaccessible et en même temps, je me dis, mais qu'est-ce qu'il fait le gars avec tous ces boutons ? C'était un vaisseau spatial. Et en même temps, pour terminer, les artistes sont montés sur scène et tout le monde applaudit. Et les artistes ont remercié les techniciens à la fin. Donc, ça m'a fait un peu un truc dans ma tête, en fait, en me disant, ouais, bon, bah, écoute, la musique, c'est bien, c'est bien de la faire. Mais aussi, c'est bien pour la diffuser, c'est bien pour partager, c'est bien quand on fait la technique, tout est lié, en fait. Donc, moi, ma passion aujourd'hui, ainsi que mon magasin, c'est presque le serpent qui va se prendre la queue, en fait. J'essaie de tout faire. Le seul truc que je ne peux pas faire, c'est de presser un vinyle, c'est tout. Oui, vous voyez. Mais je peux enregistrer, je peux diffuser, je peux le mixer, je peux le jouer, voilà. C'est intéressant de le savoir, on donnera vos coordonnées à la fin. Justement, la magie de la scène et puis la curiosité d'esprit de savoir comment, comment on arrive à ce moment magique quand le public est là, oui, c'est fabuleux. Et donc, vous, tout le côté technique, maintenant, on n'a plus de secret pour vous, apparemment. Ouais, on va dire ça, à 95%, il n'y a plus de secret, oui. Voilà, à part presser le vinyle. Oui, oui, voilà, c'est ça. Il y a-t-il eu un moment phare dans votre carrière dont vous auriez envie de parler ? Après, moi, j'ai monté plusieurs groupes depuis petit, en fait, des groupes un peu funk et jazz-funk, soul-funk, voilà. Et puis, le but, c'était de monter sur scène comme ce que j'avais vu et puis de produire ma propre musique, en fait. Donc, au départ, on fait ça entre potes à l'école, entre potes, comment dirais-je, du quartier, du même immeuble. Et voilà, bon, j'avais un frangin qui était clavier, moi, j'étais bassiste. Et puis, voilà, et puis c'est comme ça que ça a commencé. Et puis, on a bien tourné, on a fait quand même des… on avait fait un festival jazz, on a été au New Morning, on a fait pas mal de soirées, quoi. Et des petits concerts sous le nom de Paris Funk Orquestra. On a été mass production un peu avant, voilà. On a été Electric Force bien avant, bien avant, dans les années 80, enfin 80, enfin mi-80, voilà. Donc, c'était assez… mais bon, je me suis bien éclaté en tant que musicien. Après, il y avait mon côté aussi DJ parce que, bon, j'aimais bien, moi, mixer en boîte de nuit. À l'époque, c'était les clubs, d'accord ? Donc, voilà, mixer du vinyle, disco, funk, un peu de rock et un peu de variété parce que, ben, dans les boîtes de nuit, il fallait que tout le monde soit sur la piste, c'est ça le but. Voilà. C'était le boulot, et puis voilà. J'ai même appris que, récemment, vous avez été DJ OK pour des grandes marques parisiennes. Oui, tout à fait, oui. Parisiennes. Enfin, j'ai fait une petite main, on va dire ça vite fait, je ne sais pas si on a le droit de dire de nom, mais bon, il y avait une espèce de soirée off de chez Hermès, voilà. Bon, ben là, j'ai fait une soirée, voilà, c'était au Serpent à Plumes, la place des beaux de Paris, on s'est éclaté, quoi. Voilà, en plus, c'était un bon enfant. Et puis, comment expliquer, ben, j'ai passé tout en vinyle, ça a fait plaisir parce que ce n'est pas que numérique, en fait, et ça, c'est terrible. Et en même temps, comment vous expliquez, ben, les gens, ben, ils ont dansé sur de la musique des années 70, 80, 90 jusqu'à maintenant, en fait, et c'était cool, quoi. En plus, c'était mixé avec des vrais vinyles, donc ça faisait un show. Oui, c'est extra, c'est extra. Donc, merci beaucoup, déjà, de nous faire partager votre passion. Exactement. Votre actualité, en fait, c'est ça, votre actualité ? Oui, ben, en fait, mon actualité, c'est de tenir bien ferme mon magasin Music Avenue Paris, d'accord, pour qu'il y ait toujours du réassort pour des nouveautés, des disques, et puis faire rentrer un maximum de labels indépendants, surtout dans le black afro-américain, comme la soul, le funk, le hip-hop, le rap, en fait. Et puis, ben, moi, aujourd'hui, n'ayant plus de groupe de musique, mes compositions, là, on va dire, ont un peu au point mort, mais bon, ça n'a pas tardé. Ça serait bien, ça serait bien, ça serait bien, oui. Je comprends, merci. Oui. Pour l'instant, mon activité, c'est de mixer en soirée et puis de faire bouger public quand même sur des disques. Voilà. Oui, puisque vous êtes vraiment un artisan du faire, faire, F-I-R-E, il y a beaucoup de gens qui voudraient faire et ne font pas, et là, on voit que non seulement vous avez tiré des enseignements très riches, puis vous avez continué, puis c'est une motivation extraordinaire, là, c'est génial, c'est génial. Oui, oui, bien sûr, ben, en fait, moi, j'aime ce que je fais, en fait, voilà. Il y en a qui m'ont dit que j'avais de la chance. Moi, j'en disais plutôt mon sang et ma sueur que j'ai mis, voilà, et comme je disais tout à l'heure, si vous voulez le faire, si vous voulez l'avoir, ben, battez-vous pour l'avoir. Ben, entièrement d'accord avec vous, il y a un itinéraire, il y a de l'énergie, il y a du travail et ce n'est pas de la chance. Il ne faut pas avoir peur de monter au front et de se battre tous les jours, quoi. Et en plus, n'ayez pas peur de vous remettre en question. Aussi, ça permet de faire avancer le schmilblick, comme on disait à l'époque. Oui, comme vous nous l'avez montré à l'instant en nous expliquant votre cursus. Alors, je me permets de vous demander, quels sont les instruments que vous utilisez, puisque vous êtes musicien ? Ben, moi, je sous de la basse, déjà, en premier. Après, moi, j'avais fait un peu de conservatoire avec le piano. Oui, ah ! Le piano normal, voilà. Et puis après, ben, guitare basse, je touche un petit peu la batterie, un petit peu le trombone, aussi, que j'apprends comme ça d'oreille, parce que j'aime la sonorité. C'est beau, oui. Donc, comment expliquer, après, ben, le clavier, bien entendu, synthétiseur, etc., puisqu'aujourd'hui, on est dans un monde où on est plus en home studio, donc, si je veux dire, à une personne, devant un ordinateur, et puis, il y a un grand clavier, et puis, on compose les lignes de basse, les plages, etc., enfin, les mélodies, etc., par l'intermédiaire d'un synthétiseur ou d'un clavier net. Voilà, donc, on touche un peu, je touche un peu à pas mal d'instruments, quand même. Mais bon, voilà, après, je ne suis pas, je ne m'appelle pas Prince, d'accord ? Je ne joue pas cet instrument à la perfection. Mais ce n'est pas tellement le but, non plus, hein, vous... Non, mais j'en reviens, hein. C'est vrai ? Moi, je crois que cet homme avait un rêve, et je crois qu'il l'a conclu. C'est bien, oui, 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 oui. C'est vrai que ces personnes qui vont jusqu'au bout de leur rêve possible, dirais-je, sans que ce soit, voilà, et bien, c'est vraiment, on peut les applaudir, les apprécier, oui, oui, je suis d'accord avec vous, oui, oui, d'ailleurs. Mais bon, voilà. Et sûrement, les auditeurs penseront de la même manière, me semble-t-il. Écoutez, vraiment, merci. Avant de partir, je voudrais quand même qu'on donne vos coordonnées, mais je tiens à vous remercier pour tous les auditeurs de sophielatour.com, à vous remercier énormément de nous avoir fait partager tous ces aspects de votre passion. Vous êtes donc Musique Avenue, je vais vous laisser le dire. Alors, je le rappelle, voilà, je m'appelle Musique Avenue Paris, Francesco Le Disquaire, voilà, qui se trouve au 10 rue Paul Baer, Paris 11e, au métro Fédernes Chaligny, tous les jours entre 10h et 20h, sauf dimanche. Et merci à vous, Sophie. Et peut-être juste avant, je m'excuse parce que je vous ai ennuyé pendant votre précieux temps, mais les Disquardets, ça se fait toujours, cette fête ? Oui, ça se fait, oui, le prochain, il sera le 20 avril, en fait. Très bien. Toujours des petits labels indépendants qui seront parmi les ventes, et puis après, du gros label aussi, avec des belles rééditions en faible exemplaire pour la collection. Le Disquardet, le 20 avril, on viendra peut-être vous poser quelques questions. Écoutez, avec grand plaisir, ma porte est ouverte. Merci, je sais que vous êtes très occupés, je vous laisse et je vous remercie beaucoup pour tous les auditeurs. Merci infiniment. Au revoir, très belle fin de journée, au revoir.